Sébastien, contrat rempli ce soir avec vos 3 chevaux aux 3 premières places, c'était attendu ou vous êtes un peu surpris ? 3 premiers non, j'étais assez surpris parce qu'on pensait faire le double avec Billy, mais Boldigle n'est pas Bocage d'Ortie je veux dire. On pensait qu'il allait être 4ème et là donc il y a un parcours de rêve, c'est un peu l'arrivée du prix de sélection, donc voilà, contrat rempli. Donc Boldigle, vous pensez de l'avoir ce soir au top à 100% ou est-ce qu'il sera encore mieux à Volvega ? Je pense qu'il va monter là-dessus forcément, là il fait un sacré chrono, donc je pense qu'il a une bonne course qu'un jour avant. Donc là je vais faire que l'entretien, un petit boulot ou deux entre deux et puis voilà, le choulet archipré, par rapport à l'autre course, je pense qu'il est beaucoup plus tonique et voilà, il n'y a rien à dire, c'est lui le meilleur. Il nous a fait un peu penser ce soir à Varen, toute comparaison, on va commencer à comparer Boldigle avec Varen, mais c'est un cheval qui doit absolument prendre la tête pour réussir au mieux ou est-ce qu'il pourra un jour venir de derrière ? C'est vrai qu'il fait ça à la Varen maintenant, après il n'y a pas le pas à Marès et puis il n'y a pas encore les gains du cheval, mais il court un peu pareil. Il peut aller devant et puis il est capable de faire une vitesse assez élevée très longtemps, c'est ça qui fait sa force. Et quand il courait chez Jean-Retienne Dubois, il courait souvent caché et il venait finir, donc il sait tout faire. D'accord, donc à Volvéga les ordres ce seront tête et corde ? On va voir à Volvéga s'il a un bon numéro, ça va être tête et corde et puis on essaiera d'aller devant, c'est là qu'il est le meilleur, il n'y a pas de souci, 2300 mètres, c'est une distance qui va encore l'avantager je pense, donc voilà, il n'y a pas de souci. Merci Sébastien.